Quitter le domicile familial pour son premier appartement est un rêve pour de nombreux jeunes, mais ce rêve peut tourner au cauchemar si celui-ci se révèle indécent. Moisissures, fissures, dangers électriques et peuvent même impacter votre santé. Quels sont les cas les plus fréquents ? Quels sont les recours ? Réponse avec Isabelle Senant-Semensatis, spécialiste de la non-décence des logements pour la CAF de Seine-Maritime. Les problématiques rencontrées le plus souvent au niveau de la non-décence sur le territoire de la Seine-Maritime, ce sont des problèmes d'absence de ventilation dans les pièces d'eau. Ce sont des problématiques de moisissures et d'humidité et aussi des problématiques au niveau des modes de chauffage. On a souvent des convecteurs électriques entre guillemets bas de gamme, défaillants, qui ne chauffent pas bien la surface des pièces. Afin d'éviter ces problématiques récurrentes, lors de la visite d'un appartement, assurez-vous que chaque pièce d'eau, cuisine, salle de bain et WC dispose d'un système de ventilation de type VMC ou fenêtre. Mais que faire quand vous avez repéré une situation de non-décence dans votre logement ? Dès que l'on rencontre des problématiques dans le logement, ce que je souhaiterais quand même signaler en tant que caisse d'allocation familiale, c'est que nous devons verser des aides au logement que pour des logements qui répondent à l'ensemble des caractéristiques de décence. Donc pour des familles, personnes seules, locataires, allocataires de la caisse d'allocation familiale. Vous pouvez venir signaler directement auprès de nos services, soit en accueil, mais bien sûr aussi via le caf.fr. Donc envoyez un mail, passez un appel téléphonique pour signaler vos problématiques de logement. Il ne faut pas que les familles ou que les personnes, comment dire, se censurent à ce niveau-là. Tout ce travail et tout cet engagement, cet accompagnement juridique, technique, social si nécessaire est intégralement gratuit. En résumé, si vous êtes locataire et allocataire de la CAF, vous pouvez signaler cette situation à votre caisse d'allocation familiale de secteur. Vous pouvez également effectuer ce signalement sur le caf.fr, mais aussi par un appel téléphonique ou par l'envoi d'un mail. Ces professionnels sont en capacité de vous accompagner dans vos démarches. Mais une fois la procédure entamée, faut-il continuer à payer son loyer ? J'insiste sur cet aspect-là. Même si on vit dans un logement dont des sangs, mais je dirais au-delà insalubre ou en péril, on ne doit surtout pas arrêter de payer son loyer. Et oui, tant que vous n'avez pas de jugement officiel vous indiquant l'arrêt du versement du loyer, vous devez continuer à le régler. Le dépôt en consigne chez un huissier n'a pas de valeur, et le propriétaire pourrait engager des poursuites afin de récupérer ce qui lui est dû, voire même de lancer une procédure d'expulsion. Pour plus d'infos sur le logement, retrouvez notre guide du jeune locataire à chacun son igloo.